Un souvenir de tristesse, nous sommes tous que dans notre pays, qu'on soit capable encore après 10 ans, nous retrouvés dans la même situation. Un enfant, il doit faire le grevet à la fleur de l'âge, au nabat, à vous portez, comme si c'était un animal, comme si on était un boussou. Nous disons que c'est choquant, c'est énervant. Nous n'avons pas pensé que ça, c'était encore possible. Mais ce qui est énervant, c'est le fait qu'on soit incapable de situer la responsabilité. Rien ne justifie qu'on tue quelqu'un. Même si c'est au cours d'une manifestation violente. Même si ce garçon était dans la rue avec des cailloux, le rôle des forces de l'ordre, c'est d'encadrer la manifestation. Mais quand ils quittent, là où ils sont, ils viennent avec des armes, ils viennent avec des fusils chargés. C'est qu'ils ont eu déjà l'intention de tuer Abande sur le terrain. Tout le monde sait que pour encadrer une manifestation, il faut utiliser ce qu'est convenu, les armes conventionnelles. On a vu dans tous les pays, en France, au Sénégal, un peu partout, on a assisté à des manifestations violentes. Mais vous n'entendrez jamais qu'un policier, un gendarme ou un militaire peut avoir le courage de tuer quelqu'un. Nous avons écouté le discours du ministre de la Sécurité. C'est un discours. Mais nous avons pensé honnêtement qu'il serait allé plus loin. Parce que l'équipe qui est arrivée sur le terrain, qui est arrivée sur le terrain a un chef. La police a à la tête un directeur national de la police. On aurait pu prendre des mesures conservatoires pour dire, puisque le directeur national de la police, il est à Conakry, au moins le suspendre pour donner de la valeur, pour montrer qu'il y a une volonté de rendre justice. Nous disons que c'est inacceptable. 200 jeunes sont tués, enterrés au cimetière du Bambetou, pour lesquels il n'y a pas eu de justice. Pour lesquels on n'a pas identifié les coupables. Nous sommes dans quel pays? Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Tuer est devenu tellement banal que nous avons vu, même dans les hôpitaux, quand on a tué quelqu'un, les médecins assez mentis. Certains refusent même de prendre des corps. C'est l'exemple de l'hôpital Sénogine. C'est à l'hôpital Iyassini qu'on a accepté le corps. Nous le disons ici. Et je pense que le colonel Dumbuya me regarde, je le dis ici. Cette situation doit être éclairée. On doit identifier parce que l'équipe qui était sur le terrain est connue. L'autorcie va se faire. Le procureur de la République a dit devant vous que d'ici le matin, on saura ce qui s'est passé. J'espère que celui qui a tué ce jeune homme va servir d'exemple aux forces de défense et de sécurité. Je pense qu'à partir de ce décès-là, la prochaine fois qu'ils vont sortir sur le terrain pour encadrer une manifestation, ils s'arrangeront à laisser leurs fusils, leurs armes et les balles là où ils sont pour venir avec ce qui est convenu, ce que nous appelons les armes combattionnaires. C'est ce qui se fait. C'est ça la norme. On n'est pas dans la jungle. On est dans un pays normal. On ne peut pas accepter qu'on continue à tuer les Guinéens comme si c'était des animaux. Tout ça, c'est inacceptable. J'espère qu'on va mettre fin. Et je pense, honnêtement, que dans ce pays, ce jeune homme, qu'il va être le dernier dans ce pays qui sera massacré par les armes. Je pense qu'il va être le dernier. On ne vivra plus jamais ces situations-ci. Parce que la manifestation, je vous dis qu'elle soit autorisée, qu'elle ne soit pas autorisée, qu'elle soit violente, qu'elle ne soit pas violente. Les forces de l'ordre n'ont pas le droit de prendre les armes et tuer sur les manifestants. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501